La formation romaine composée de musiciens venus de dix pays présente un don Giovanni au héros androgyne. Le Monde, 31 mai 2017 à 12h13, par Marguerita Nazi après un début de carrière difficile, dans un pays dont il maîtrisait à peine la langue, Evandro César Doreis et Ossinata ont intégré l'Orchestra di Piazza Vittorio, une aventure qui rassemble des musiciens du monde entier et dont le succès dépasse les frontières italiennes. En 15 ans d'activité, les membres de l'AUP, originaires de dix pays et parlant neuf langues, ont donné près de 800 concerts sur les cinq continents, de New York à Buenos Aires, de Tunis à Istanbul ou à Amsterdam. Platane Emmanuelia mais c'est bien à Rome que tout a commencé, sur la place Vittorio Emmanuel II. Nous sommes en 2002, et le musicien Mario Tronco, attiré par le faible coût des loyers, s'installe dans l'esquilino, quartier multiethnique qui se déploie autour des Platanes, Palmiers et Magnolia peuplant la place. Combien de musiciens se cachent parmi tous ces migrants ? Se demande le compositeur tandis qu'il se promène dans le jardin, séduit par la diversité qui résonne dans le quartier. Je voulais créer un orchestre qui puisse aborder tous les genres, sans jamais en être l'esclave. Mario Tronco surgit alors une idée babélienne, celle d'un orchestre formé par les musiciens issus de tous les pays et de tous les genres musicaux. Secondé par le réalisateur Agostino Ferrant, qui décide de transformer ce projet en documentaire, Mario Tronco enfourche sa Vespa et arpente les rues de l'esquilino à la recherche des musiciens cachés, dans une période tendue, juste après les attentats du 11 septembre, c'était presque un manifeste politique, prouvé que le mélange des cultures produit de la beauté. Le rock'n'roll, le jazz, le blues, toutes les dernières révolutions artistiques sont l'expression d'une culture métissée. Je voulais créer un orchestre qui puisse aborder tous les genres, sans jamais en être l'esclave. Le potentiel est là, dans les rues, dans les bars, Mario Tronco rencontre de nombreux talents. Mais l'adhésion au projet est difficile car, sans permis de séjour et sans vrai travail, la plupart de ces musiciens peinent à gagner leur vie. C'est un coup de fil qui sauve le projet du naufrage. Monique Vaut, fondatrice du festival Rome Europa, a eu vent de l'initiative et propose à Mario Tronco un contrat. Elle croyait que l'orchestre existait déjà alors qu'on n'avait que trois musiciens, deux Italiens et un Cubain. Mais l'occasion était trop belle et mon instinct méridional m'a suggéré de profiter de ce malentendu pour la bonne cause, je lui ai fait croire qu'on était prêts. On a signé le contrat en mai, pour un concert prévu en novembre avec 21 musiciens, raconte le compositeur napolitain, claviériste du groupe Avion Travel de 1980 à 2005 au côté du chanteur Pep Servillo, frère de l'acteur Tony Servillo, dont il est proche. Tabla Indien s'enchaîne des mois frénétiques. Trouver des musiciens n'est plus un problème maintenant que les répétitions sont rémunérées. L'appartement de Mario Tronco est envahi par les candidats, dont des faux musiciens qui venaient en espérant se faire un peu d'argent. Mais parmi tous ces gens, on a trouvé des perles. Encore faut-il que tous puissent communiquer. Certains ne parlaient même pas italien, on n'arrivait pas à se comprendre, se souvient aussi Nata, qui rejoint l'orchestre à ce moment-là. Il s'agit enfin d'écrire pour des instruments qui vont de la chora africaine au piano en passant par le tabla indien. Mario Tronco fait appel à son ami Leandro Piccioni, compositeur, pianiste et arrangeur Ennio Morericone. Ensemble, ils planchent sur les partitions de l'orchestre. Paris réussit, le 24 novembre 2002, le concert de l'Ocfclo le festival Rome Europa. Pour la formation, ce n'est que le début d'une grande aventure humaine, qui a donné lieu à des mariages, des enfants, des amitiés et quelques bis-se-billes aussi. On fait des milliers de kilomètres en quart tous ensemble, ça laisse le temps de discuter. La foi fait partie des arguments qui reviennent souvent et donnent lieu à des controverses, sur le rapport avec les femmes, sur le concept de pardon, sur le doute. On s'est dit qu'on devait en faire quelque chose, positive Tronco. L'album Credo, basé sur des textes écrits par le poète et prêtre portugais José Tolentino Mendonça, est le fruit de ces échanges. Cet oratoire interligieux n'est pas du goût de tout le monde, à Vicence, dans le nord de l'Italie, un curé a refusé que l'orchestre se produise dans son église. Voix féminine Lope n'a pas pour autant perdu son envie de sortir des sentiers battus. Renouvelle Opéra, une variante contemporaine de Don Giovanni, revisite le mythe du XVIIIe siècle en l'insérant dans un décor au goût des années 1920, Ticoton Club. L'idée a séduit Dominique Delorme, directeur des Nuits de Fourvière, qui accueille cette année Lope, pour la troisième fois, des musiciens issus de tous les coins du monde qui s'approprient une œuvre bourgeoise du patrimoine. Culturer l'occidentale pour en faire une œuvre universelle, c'est passionnant. Lope n'en est pas à ses premières armes avec le répertoire classique, il s'est déjà attaqué à la flûte enchantée et à Carmen. J'imagine que l'opéra est une fable transmise oralement dans les pays des musiciens. « Je leur apprends un R et ils le récitent de façon pas tout à fait correcte, on transforme alors ses erreurs en partition, et c'est comme si l'R était né dans leur pays d'origine », explique Mario Tronco. Pour Don Giovanni, la méthode diffère quelque peu. Le chef de l'OPF a fait du libertin mozartienne un personnage androgyne et l'a confié à une voix féminine, après avoir passé 15 ans à abolir les frontières géographiques, frime-t-il dans un sourire, « J'ai voulu repousser les limites de la sexualité ». Don Giovanni, par l'Orchestra di Piazza Vittorio, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 juin, à 22h, au Grand Théâtre de Fourvière. Plein tarif, 28 euros, jeûne, 23 euros, passe, 21 euros. Cet article est extrait d'un supplément réalisé en partenariat avec les Nuits de Fourvière.